Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc le biseau que nous avions tracé la semaine dernière est en train de s'invalider comme je vous l'indiquais en fin de semaine plus on se rapprochait ici de la pointe du biseau plus celui-ci aurait tendance à s'invalider donc on est bien resté ici au dessus du support oblique qui définit la base de ce biseau et on est en train ici de le casser tout doucement par la pointe et par le haut donc on n'aura pas ici de signal de retour actuellement en tout cas donc on peut ici se permettre de d'enlever ici de retirer cette zone de résistance pour constater que suite à la phase de consolidation que nous avions eue en début de mois et bien on est en train de valider ici une poursuite du mouvement vers la prochaine résistance qui se situe à 5248 points. du point de vue des indicateurs techniques ça se neutralise totalement sur le MACD qui a une évolution très neutre très proche ici de sa ligne d'équilibre alors que le RSI quant à lui persiste dans son mouvement haussier en entrant vraiment dans sa zone ici de surachat ce qui est assez intéressant puisqu'on est ici dans une zone où on a un nouveau plus haut significatif sur les graphes avec un quasi contact ici sur la zone de résistance donc ça montre qu'on est vraiment dans une poursuite de dynamique. Alors ce que l'on peut attendre donc sur cette sur cette configuration et bien c'est tout simplement de voir quelle sera la réaction sur un éventuel test ici de la zone des 5248 points on est quasiment sur ce niveau le précédent franchissement ici nous avait donné donc un test mini consolidation ici franchissement et on avait tout de suite validé ici cette zone comme support toutefois on est ici sur un niveau majeur sur une zone de résistance majeure il va falloir donc surveiller de près ici cette zone on devrait avoir selon toute vraisemblance une rupture de cette zone de support pour avoir une petite phase de consolidation après ici le contact de cette résistance majeure. Si tel était le cas tant que 5175 ici et la moyenne mobile 20 exponentielle qui convergeront vers la même zone se comportent comme une zone de support et bien on aura je dirais une consolidation tout à fait technique qui ne remettra pas en cause la dynamique. Par contre si on venait à consolider et bien au delà c'est à dire sous ce niveau là on aura un signal d'affaiblissement qui pourrait prendre de l'ampleur et qui pourrait nous donner un début de signal de retournement un peu plus moyen terme mais on n'en est pas là. On voit bien ici que le précédent point au significatif ici avant consolidation se situait sur ce niveau proche ici des 5083 points donc pour l'instant on est vraiment haussier à tous les niveaux. Et naturellement une rupture ici des 5248 points ne serait-ce que temporaire nous montrera ici et bien avec quelle vigueur le CAC 40 pourrait dépasser cette zone des techniques majeures. Sachant que d'un point de vue un peu plus moyen terme on est ici déjà sur une phase où le CAC valide ici la rupture de cette zone puisque on avait ici une zone technique assez importante puisque précédemment et bien nous étions sur une zone de range que le CAC avait cassé donc pour s'imprimer ici dans une dynamique baissière. Le fait de revenir ici sur cette zone et de tester cette zone des 5248 points certes c'est majeur parce que cette zone était une zone de support par rapport à l'évolution en range que nous avions eue durant l'année dernière mais on voit déjà que cette zone ici est en train de céder à la hausse donc normalement la cassure haussière des 5248 points ne devrait être qu'une formalité même si celle-ci est une zone majeure. Voilà donc ça sera à surveiller durant cette semaine. Du point de vue macroéconomique nous aurons le discours du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre à 11h et pas de statistiques majeures cet après-midi. Malgré tout donc nous aurons le trading live nous verrons éventuellement ce que nous pourrons faire selon la configuration technique trading live qui je le rappelle commencera à 14h. Voilà tout le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com je rappelle que c'est un trading live totalement gratuit en accès et sans obligation d'inscription. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades on se retrouve cet après-midi pour le trading live. Merci. 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 Merci.